Je suis venu chez Exclusive Lens. Nous, pendant ce culture à temps, on a développé un système qui permet d'améliorer l'expérience du supporter pendant un match par exemple. Le mot-clé de ce projet-là, c'est qu'on a fait un système qui est très low cost et qui va permettre à tous les stades et tous les clubs qui le souhaitent d'installer notre système et d'offrir aux supporters qui sont venus sur place du contenu exclusif. Exclusive dans le sens où c'est des choses qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs que dans le stade. C'est un peu dans l'idée aussi de concurrencer un peu le contenu que la télévision met à disposition des supporters qui restent dans leur canapé avec à l'habitant des interviews exclusives, etc. Là, on va apporter tout ça aux supporters assis dans les tribunes pour essayer un peu que les gens viennent plus au stade. On a également du contenu avant match. On vous présentera tout ça en détail tout à l'heure. Ok, ça marche. Je vous présente rapidement la team. On a ici Raymond Borenstein qui est un super développeur. Romain Tribou, dans le fond, super développeur de Number 2. Et enfin, Ali Ben Fatoum, super développeur. Et c'est lui qui a apporté cette idée pour ce week-end. On vient aussi sous l'égide d'une association en création qui est le Citizen Clan. Je vais laisser Ali en parler un peu plus longuement. Je veux dire un petit mot rapide sur le Citizen Clan. Le principe du Citizen Clan, c'est un peu la fédération de toutes ces compétences que peuvent avoir les citoyens lambda au service d'expérimentation urbaine, innovante et éphémère. Le principe, c'est de mettre en place ce genre d'expérimentation, de prototyper des solutions innovantes dans la ville pour, dans un premier temps, montrer aussi aux décideurs et aux acteurs publics qu'on est en mesure de faire des choses à bas coût et de tester aussi ces solutions avant des services permanents qui, eux, peuvent coûter très cher et sont posés sur des infrastructures très coûteuses. Enfin, très coûteuses et des fois qui ne rencontrent pas le public. Le principe du Citizen Clan, c'est justement en amont d'appliquer les citoyens dans la démarche, de développer et d'expérimenter des solutions innovantes et de très bas coût qui vont pouvoir conforter les décideurs dans d'autres services plus permanents. Et si, par exemple, les services ne conviennent pas ou ne rencontrent pas le public, c'est aussi l'occasion de regarder pourquoi, d'amener à la réflexion sur les solutions pour améliorer, pour mieux connaître son territoire. Ok. Et donc, vos impressions par rapport à ce week-end ? C'est très positif. Très positif. C'est un week-end assez dynamique. Il y a des belles équipes, il y a des beaux projets. Nous, on est très contents, en tout cas, de notre participation. Et puis derrière, il y a pas mal de partage aussi entre les équipes. Ça, c'est une super bonne chose. Il y a une bonne ambiance aussi. En plus, pour le dernier jour, on a le soleil. C'est cool. Il faut demander de plus. Merci. Et puis, bon courage pour tout à l'heure. Merci.